Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, les amis, on va se faire les sorties prévues en mai 2022. On est le 26 décembre actuellement, donc oui, on est le lendemain de Noël. J'espère que votre Noël s'est bien passé. Joyeux Noël en retard, bien évidemment. J'espère que vous avez été gâtés. Moi, j'ai été gâté, donc tranquille, tranquille. Voilà, n'oubliez pas ce petit format de vidéo. Et faites pas être regardé sur vos téléphones, vos smartphones, votre tablette. Voilà, ça s'adapte parfaitement au format de votre téléphone. Donc, après, si vous regardez sur l'ordinateur, vous pouvez aussi. Je m'excuse d'avance pour les couleurs. Voilà, je suis un peu rose là. J'espère que je vais pouvoir changer ça, faire un petit truc. Je suis sur mon téléphone, je n'ai pas d'ordinateur. Donc, ça va être du système des figurines qui vont sortir pour le film Dragon Ball Super Super Hero. Qui est prévu en avril, 22 avril, je crois. Donc, on a la Goku. On a la Vegeta. J'en ai déjà parlé. Voilà, le Vegeta en plus avec la grosse jointure entre le haut et le bas du corps. Voilà, le chara-design un peu simpliste. On dirait des Dragon Stars en mode figurine statique. Donc, voilà. Et on a, du coup, une continuité de la gamme. Donc, DXF avec Gamma 1. Avec sa tête de requin, là. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que le chara-design de la figurine en elle-même. Ça fait très, très, très enfantin. Bon, à l'image du film, voilà. On a un sculpte pas oufissime. On n'a pas de caractère qui sort dans le sculpte. Et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas de côté badass. Si vous regardez, par exemple, les yeux. On a des yeux bien ouverts. Donc, ça ne rend pas du tout le personnage badass. On a, voilà, quelques jointures au niveau des épaules. Comme vous pouvez le voir. Voilà, au niveau des couleurs, il y a juste peut-être les petits ronds métalliques, là, qui sont pas mal. Mais le reste, voilà, sur la tête, ça fait un petit peu plastique. Par exemple, je suis désolé pour les petits ronds totaux. Les bottes, c'est pas, voilà. Encore les bottes, si ça se trouve, c'est le truc le mieux fait. Regardez, dans le pantalon, il n'y a pas de pli. Dans le costume, il y a très, très peu de pli. Pas très cohérent parce que, regardez, par exemple, au niveau du 1, là, au niveau de la jointure, enfin, je n'allais pas le montrer, juste au-dessus du 1, on a une espèce de jointure. En fait, c'est pour montrer le pli du haut, quoi. Normalement, ça doit s'ouvrir avec les boutons. On a vraiment l'impression que c'est plaqué avec le dessous de la veste. Voilà, c'est vraiment pas oufissime. On a, du coup, Gamma 2 qui est exactement pareil. Au niveau du corps, je suppose qu'il y a exactement le même corps. En tout cas, c'est ce que je suppose. La tête, quasiment pareil. Ils ont juste changé les deux ailerons. Enfin, l'aileron, ils en ont mis deux cette fois-ci. On a compagné, les couleurs ont l'air mat. Les gants ont l'air un peu plus brillants. Donc, ça donne un aspect un peu plus cuir et tout ça. Mais voilà, regardez la grosseur de la jambe. Parce que là, au niveau du quadriceps, c'est fait exprès, ce truc-là. C'est pour donner un style un peu SS, là. Mais si vous regardez la jambe, elle est toute fine et tout. On est vraiment dans un car design très simpliste. On a des traits vraiment très simplistes. Il n'y a pas de caractère. On ne sent vraiment pas la badassitude dans cette figurine. Pour moi, ce n'est pas une figurine que j'attends, en tout cas. Et là, on a du coup du piccolo. Pareil, piccolo, je ne comprends pas. On va commencer par les bottes rondes. Les bottes rondes, qui sont quand même mat. On est d'accord, au niveau des couleurs, ça a l'air plutôt bien. Même au niveau des couleurs du pantalon. Mais le pantalon en lui-même, le pantalon n'est pas assez ample. Le pantalon est trop fin par rapport à la jambe. J'imagine que le dessous, il doit avoir une jambe hyper fine, tu vois. Donc, je ne sais pas pourquoi ils prennent partie de faire ça. Je ne vois pas du tout l'intérêt, si ce n'est d'avoir une espèce de cohérence, une espèce de similarité entre la figurine et la CGI du film. Au niveau du buste, je trouve un peu le buste, le haut du corps, donc à partir de la ceinture, à partir du hobby, un peu trop loin. Donc, au niveau des proportions, je trouve que ça ne va pas du tout. Si on regarde comme ça, la tête, par exemple, est beaucoup trop grosse par rapport au reste du corps. Imaginez le même corps avec une tête un peu plus petite. Déjà, on sentirait un piccolo un peu plus grand. J'ai l'impression que ce piccolo est petit. J'ai l'impression qu'il n'a pas la taille qu'il devrait avoir, la taille qu'il a d'habitude. Au niveau des couleurs, comme vous avez pu le remarquer, c'est les couleurs du manga, donc les couleurs du film. Il y a le petit rond, le petit truc au milieu, au niveau des abdos, qui sort. C'est plutôt rare. Je ne me souviens pas avoir vu une figurine de piccolo récente, en tout cas, avec ce petit truc-là, au niveau des abdos. Donc, ça, c'est plutôt cool. On a un petit côté un peu plus décontracté, du coup, au niveau du buste, mais sans plus la tête. On dirait que le crâne, le dessus du crâne est aplati. Et puis, les antennes, on dirait que l'antenne à droite, là, à droite de l'écran, j'ai l'impression qu'il y a un bouton qui vient de se percer sous son fond, qui sort comme ça, tu sais. Franchement, je ne ressens pas du tout le truc. Et puis, le regard, la bouche et le nez, ça ne va pas du tout. J'ai l'impression que les oreilles ne sont pas super bien sculptées. Les détails dans cette figurine ne sont pas oufes. Il n'y a pas énormément de charisme. Il n'y a pas de badassitude, encore une fois. C'est la gamme DXF qui revient. J'ai envie de te dire, tu n'es plus resté là où tu étais. Donc, ça, c'est une gamme qui s'appelle Solid Edge Work. S-E-W-S-O pour les intimes. Voilà. Donc, là, on a une Végéta. On a une Végéta, je crois que ça, ça sort en avril. Je ne suis pas sûr. Ou en mars, je ne sais plus. Donc, la Végéta, pareil, je crois que ça sort en avril. Du coup, celle-là, au niveau des couleurs, ça allait encore. Regardez le côté bleu, c'est cool, vraiment. On a de beaux dégradés et tout ça. Par contre, au niveau du sculpt, ça pue. Ça pue, voilà. Je vous dirais juste ça. Ça pue. Et du coup, ils nous ont sorti une Solid Edge Work. sans Gohan. D'accord. Voilà. Donc, on a un visuel plutôt badass. Voilà. Avec du caractère, avec des égratignures, avec du sang. Du sang sur les figurines. C'est rare. Voilà. Là, on a carrément du sang qui sort de la bouche. Franchement, c'est top. Un Gohan qui s'avance. Et du coup, on a d'autres visuels. Donc, voilà. Là, on voit marcher vers l'avant. Voilà, avec ce côté Photoshop, 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 Photoshop. Qui rend vraiment badass. Voilà, l'ombre qui vient de derrière, tout ça. Bon, voilà. Donc, voilà. On a de la figurine, cette fois-ci, avec beaucoup moins de photoshopage, j'ai envie de te dire. Donc, on commence à apercevoir les vraies couleurs. Donc, le violet qui est un peu terne, à mon goût, qui est un peu sale. C'est pas mal, mais c'est un peu moins fidèle par rapport à ce qui est fait dans le manga et dans l'anime. Mais, voilà, ce côté, ça, j'aime bien quand même. Au niveau du sculpt, c'est pas mal du tout aussi. Voilà, il ne faut pas se mentir et tout ça. On est sur une figurine comparée au reste de la gamme. On est sur une figurine vraiment qualitative par rapport à ce qui a été fait avant. Donc, là, on voit l'arrière de la figurine. Comme vous pouvez le remarquer, aucune nuance à l'arrière. Tandis qu'à l'avant, il y en avait. Qu'est-ce que ça donne, la figurine sur le côté ? Voilà. Alors, le problème que je reproche, moi, à ce genre de figurine, c'est qu'ils veulent faire des personnages en mouvement qui avancent. Donc, ils veulent faire une figurine statique, mais en mouvement. C'est très compliqué pour une figurine qui marche vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la figurine tienne debout. Quand ils sculptent une figurine, il faut quand même avoir une figurine qui tient debout avec ou sans socle. Enfin, voilà, au moins avec le socle qui se tient au moins debout. Et donc, là, du coup, par rapport au scut, je trouve que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas l'impression que Gohan est en train d'avancer, en fait. J'ai l'impression qu'il est en train d'attendre quelque chose et qu'il a un pas en arrière. Donc, ça, c'est mon ressenti. On a une grosse jointure au niveau des cheveux, là. Mais ça, à mon avis, ça va être un problème qui va être réglé en partie. Donc, on aura quand même la jointure ici, mais ce sera amoindri par rapport à la production. Donc, voilà, plutôt une bonne figurine dans l'ensemble. Mais sans plus, on a déjà eu des Gohan dans cette transformation. Voilà, si vous n'avez pas de Gohan, oui, c'est le moment de craquer. Mais voilà, ce n'est pas une figurine qui fait 25 cm. Ça, à mon avis, ce sera une petite figurine. Je ne sais pas exactement combien sont les Solid Edge Works. Mais ce ne sont pas des grandes figurines comparé à Grandista ou les Master Stars Peace qui sont déjà sortis du personnage. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cette figurine est tirée d'une illustration d'une illustration carrément du manga. Et j'ai réussi à retrouver, voilà, j'ai réussi à retrouver la case du manga, pardon. Merci à Omochalae Box, je ne sais plus exactement Omochalae. Je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo. Mais voilà, comme on peut le remarquer, ce Gohan, je ne crois pas qu'il est statique. Mais voilà, c'est la même tête et tout. C'est plutôt bien cool. Pourquoi ? Parce que cette figurine, on a justement, comme toutes les Solid Edge Works, on a deux versions du personnage. Et là, pour la deuxième version, on a forcément le Super Saiyajin 2 qui, lui aussi, se voit avoir une case quasi similaire à celle d'avant, donc à celle-là. Et là, du coup, à part les cheveux, que voilà, bon, on est d'accord. Le côté Photoshop, ça aide beaucoup. Les ombrages comme ça, les gars, en fait, au lieu de photoshopper vos figurines, vous n'avez qu'à tout simplement faire des figurines avec autant d'ombrages. Je ne suis pas forcément obligé d'avoir une 2D, mais juste que votre dégradé soit beaucoup plus foncé, limite en arrivant jusqu'au noir. Donc, voilà, c'est cool. Franchement, ça fait café et tout. Voilà ce que ça donne, du coup, sans le photoshopage. Grosse jointure, encore une fois, au niveau de la mèche de devant. Au niveau des couleurs, c'est plutôt pas mal. Encore là, à mon avis, les couleurs, ce ne sont pas vraiment les couleurs qu'on aura. À mon avis, les couleurs seront beaucoup plus basiques que ça. Il n'y aura pas ce côté terne. Il y a un dégradé et tout dedans, mais à mon avis, il n'y aura pas forcément ce côté terne. On aura, je pense, des couleurs plutôt classiques, enfin, plutôt des couleurs qu'on a l'habitude de voir. Donc, voilà, sur le côté, ça donne ça. Voilà, les cheveux sont très bien proportionnés par rapport au reste du corps. Ça, c'est plutôt cool, que ce soit pour le SSJ1 ou le SSJ2. Encore une fois, je le redis, mais je ne trouve pas qu'il avance, en fait. Ce que j'aime bien avec les cheveux, ici, c'est que ça virevolte un peu dans tous les sens. Tu as des cheveux qui vont comme ça, les cheveux qui vont de l'autre côté. Et c'est très bien proportionné, c'est très bien agencé. Par rapport à la cheveilleur, ça fait vraiment beau. On dirait des baguettes Louise. Vous savez, des baguettes bien pointues, là ? Non, alors, pareil, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc, la case où, cette fois-ci, lui, il avance. La case où ça avance. Voilà, du Gohan, SSJ2, voilà, c'est plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour toutes ces figurines qui sont prévues en avril. Et ce que j'ai pu voir, du coup, sur une vidéo à Marti Japan, c'est qu'il y aura un Goten et Trunks qui sortiront aussi pour le mois d'avril, ainsi qu'un Gotenks. Est-ce que ce sera Goten et Trunks du film Dragon Ball Super, Super Broly ? Je ne sais pas. J'espère, en tout cas. Oui, pourquoi pas. Est-ce que ce sera la gamme DXF ? Ça ne m'étonnerait pas. Du coup, si c'est la gamme DXF, les gars, vous n'attendez pas un truc de malade. À mon avis, ce sera la gamme DXF pour ces figurines. Donc, voilà, on est dans l'attente de prochains visuels. Voilà, les amis, pour les sorties du mois de mai 2021. Bon, bien évidemment, il n'y a pas toutes les sorties que j'ai montrées. Je me suis attendu surtout sur les Dragon Ball. Bien évidemment, pas faire une vidéo trop longue non plus. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comme je l'ai dit juste avant. Pour ma part, rien. Il n'y a rien qui m'intéresse. Même le Gohan. Je veux dire, j'ai déjà une figurine de Gohan comme ça, enfin comme ça, enfin voilà, dans cette transformation avec ses vêtements et tout ça. J'aurais aimé, par exemple, changer la tête de Gohan et mettre la tête de Krillin, par exemple, à la place. Ça, ça aurait été cool. Pourquoi ? Pour faire comme dans le film Broly, là, vous savez, où Krillin, justement, il a l'habit Piccolo. Voilà, j'aurais plus préféré ça, j'aurais kiffé. Là, j'aurais pris direct la hype, je serais monté direct, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez, de mon avis de fanboy. Non, non, que ce soit DXF, celui des joueurs, il n'y a rien qui m'intéresse pour le mois de mai. Et en sachant que je pense qu'il va y avoir une Ichiban Kouji dédiée au film, un Dragon Ball super, super hero. Forcément, si Ichiban Kouji, on va se bouffer un petit Broly. Forcément, voilà. Donc, voilà, je vous invite à me suivre sur Twitter et Instagram. Je vous invite aussi à poser votre like ainsi que vous abonner et mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark, à la prochaine.